c'est beaucoup trop dur aujourd'hui je me suis couché à 4 heures pour pour la vidéo d'hier je me suis réveillé dans la nuit et j'ai vérifié qu'elle était bien chargée sur youtube et ce matin j'ai mis toutes les infos à jour la miniature etc c'était c'était compliqué c'est une vidéo hyper longue regardez j'ai réparé mon lanterneau non c'est pas vrai j'ai juste roulé bizarrement voilà c'était la petite blague du matin j'ai une migraine je suis fatigué je pense que je vais pas beaucoup filmer et tant mieux parce que ça fera un petit montage bon il est 15h30 c'est pas la grande forme mais je me décide à bouger quand même parce que bon déjà il fait assez beau donc je vais en profiter je vais pas attendre qu'il pleuve que la route elle est un peu escarpée tant qu'à faire autant la descendre quand il fait beau quand c'est sec il faut que j'aille acheter des croquettes pour les animaux et je crois que je vais me prendre une bonne pizza au fromage quelque part ça va me faire du bien un bon truc gras et voilà je vais aller quand me promener un petit peu par là haut je vais pas marcher trop longtemps parce qu'après il faut redescendre et j'ai super mal au genou hier j'ai eu hyper mal au genou en rentrant donc voilà je vais me promener un petit peu le temps que le chauffe-eau chauffe ensuite je vais faire les courses et en revenant de course comme ça dans une petite heure une heure et demie l'eau sera chaude je pourrais aujourd'hui je me lave les cheveux donc je pourrais me laver les cheveux tranquille et puis voilà et puis si j'ai pas trop de batterie ce soir c'est pas très grave puisque la vidéo d'aujourd'hui va être toute petite donc je vais me promener je vais vous montrer deux trois images peut-être et puis voilà bon c'est une petite marche tranquille très lente et non dans les poches mais entre la nausée et la migraine je peux pas faire beaucoup mieux donc quand c'est comme ça que j'en ai marre je me dis je marche jusqu'au prochain point de vue comme ça j'ai une belle vue je me dis pas purée si j'avais marcher un petit peu plus j'aurais pu peut-être avoir une belle vue sauf que là il n'y a pas de point de vue je marche que dans la forêt donc c'est très joli mais je suis fatiguée je vois un peu de lumière de lumière là bas au bout alors je vais marcher jusqu'à la lumière et puis si je vois quelque chose tant mieux sinon je fais demi tour je suis dans la lumière il n'y a pas de vue spéciale c'est joli comme d'habitude c'est la forêt mais pas de vue spéciale je suis fatiguée je fais demi tour et puis c'est parti pour les causes en vrai je suis contente d'être sortie quand même parce que ça me fait du bien déjà ça me fait du bien à la tête de bouger et de marcher en général de maérer et surtout ça change de la promenade d'hier où c'était tout bouillonnant là c'est un peu de calme juste du frais du calme en haut ou en bas mon coeur balance non pas du tout mon coeur ne balance pas du tout non en fait envie d'essayer de faire quelques mètres sur ce petit chemin là on va aller par là pendant deux minutes après je remonterai si c'est pas le bon chemin bon en fait je fais que de changer d'avis en fait c'est pas du tout aussi agréable je vois les habitations d'ici parce que ça descend beaucoup trop et que je commence à avoir mal au genou donc en fait c'est de cette route qui est là bas j'ai vu la cascade qui doit donc se trouver par là bas où je vais essayer d'aller me garer après les courses j'adore revenir sur mon spot et voir mon petit van comme ça au milieu de celle des montagnes ça lui va bien non bon voilà elle au moins ça lui a fait sa promenade c'est fait elle est pas restée enfermée toute la journée et c'est déjà ça je me dépêche parce que j'ai que 6% de batterie mais j'anticipe les questions par rapport à mon genou en fait je vous en ai beaucoup parlé hier mais j'ai pas mis les séquences dans la vidéo parce qu'elle était déjà beaucoup trop longue et non je n'ai jamais consulté pour mon genou mais je n'ai enfin mes genoux non je n'ai jamais fait faire de semelles orthopédiques non je m'en suis jamais occupé parce qu'en fait en je suis pas dans des périodes où je marche beaucoup je fais de la randonnée surtout puisque c'est les dénivelé qui me font mal ben je l'oublie parce que j'ai pas mal je peux ne pas avoir mal pendant deux ans trois ans et ensuite je vais faire deux jours de rando et le soir du deuxième jour je suis incapable de marcher toute seule et je finis la rando sur les fesses c'est véridique ça m'est arrivé ça m'est arrivé seul au japon au milieu au milieu de la forêt au milieu des montagnes mais vraiment seul au monde j'ai fini les derniers kilomètres de mon premier jour de rando sur les fesses littéralement j'avais un truc qui était encore plus raide que ça je pense que je m'étais planté de chemin d'ailleurs et j'ai fini en pleurs sur les fesses jusqu'à 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 mon auberge c'était je sais même pas comment j'ai fait pour marcher toute la deuxième journée c'était faudrait que je vous raconte cette histoire tiens je vous ferai une vidéo story time sur le japon parce qu'il ya quand même eu pas mal de rebondissements c'était avec du recul c'est plutôt drôle mais c'était assez stressant quand même bon voilà je vais quitter ce spot qui ma foi est vraiment beau j'adore je me sens vraiment bien dans ce coin et puis peut-être que peut-être que j'y reviendrai une fois que j'aurai trouvé la cascade si le parking là bas me plaît pas si je la trouve pas peut-être que je reviendrai ici en tout cas je sais que aujourd'hui c'est un peu monotone surtout par ma façon de parler de raconter les choses et tout mais j'arrive pas là j'arrive pas à faire des vagues de joie je suis fatigué vraiment donc je suis désolé ça va être très court comme vidéo et ça par contre c'est tant mieux parce que celle d'hier était très long je pense qu'il va falloir plusieurs jours pour ceux qui veulent la regarder en entier je le dis jamais parce que j'y pense jamais et parce qu'en soit et coucou c'est la marie du montage je vais terminer la séquence que vous venez de voir là parce que je sais pas ce qui s'est passé j'ai dû encore mettre mon doigt sur le bouton qu'il fallait pas mais ça a coupé et pour une fois que je pensais à dire et ben je vais le répéter je disais que je le disais jamais parce qu'en soit ça nécessitait pas de le répéter dans chaque vidéo mais que c'était un petit peu important quand même n'hésitez pas à vous abonner parce que il ya je crois que je regardais ça hier ou avant-hier plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés ça vous permet à vous de pouvoir être notifié en plus si vous ajoutez la petite cloche ce sera systématique d'être notifié quand il ya des nouvelles vidéos et moi ça m'aide beaucoup ça me permet d'être référencé que mes vidéos ressortent plus sur les files d'actualité des gens etc donc donc moi ça m'aide beaucoup et puis pour vous c'est juste un clic donc voilà c'était juste ça que j'étais en train de dire je crois dans la vidéo et ensuite j'ai une séquence où vous savez ça fait ce truc où vous croyez que vous avez filmé et en fait non vous commencez à filmer au moment où vous pensez arrêter la vidéo donc vous filmez vos pieds enfin j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde peut-être que ça n'arrive qu'à moi mais des vidéos de mes pieds et qui remplace celles que je voulais filmer juste avant j'en ai plein donc voilà je vous laisse avec la suite du vlog ah les cascades les gars je les ai vues elles étaient dans mon dos du coup la dernière fois ah bah là on en voit une il y en a une autre plus grosse derrière je sais pas si là on va la voir elle a l'oeil quand même elle a vu un chien qui est tout là bas que j'avais même pas vu elle a la sniper direct bon à la base je vous prenais pas pour vous dire ça mais pour vous dire que je pense avoir trouvé le parking donc là j'y suis pas mais je pense avoir trouvé le parking des cascades du coup je vais faire mes courses et je reviens ensuite sur ce fameux parking et ça c'est cool parce que ça veut dire que je vais pas avoir à chercher de spots aujourd'hui je vais juste me poser j'ai plus mal à la tête donc ça c'est cool aussi et et j'ai très faim donc je vais chercher une pizza je viens de demander aux deux dames qui sont là en train de rentrer dans leur voiture je suis sortie leur demander si elles connaissaient une bonne pizza comme ça c'est une valeur sûre elles m'ont donné un nom d'une pizzeria mais l'ici arrête dès qu'on s'arrête quelque part elle croit qu'elle va pouvoir aller se promener donc elle est complètement folle donc j'ai un nom d'une bonne pizzeria donc ça c'est plutôt cool au moins ça va pas faire comme les dernières fois je vais pas pour une pizza dégueu je vais pas être déçue et je vais pas culpabiliser d'avoir payé une pizza que je n'aime même pas donc voilà allez c'est parti quand je vous dis qu'il y a des cascades partout ben regardez je suis en train de faire demi-tour et regardez ce que je vois donc c'est ça que j'ai vu de la route hier ça va être sympa hier il y avait beaucoup plus de débit mais forcément il avait plus depuis trois jours bichi tu peux te taire s'il te plaît ça y est je mets le frein en main elle peut plus elle donc voilà c'est ça que je vais aller voir tu vas intermarché et à la montagne derrière voilà là tu vas faire des courses là tu es en course et il y a la montagne là il y a un gros nuage puis là quand tu sors il y a la montagne et regardez on aime ou pas la montagne vous voyez pas très bien mais c'est 1,739 le gasoil je suis ravie en vrai je pourrais grave habiter ici magasin bio mondial relais intermarché montagne nickel et en plus il ya les poubelles sur le parking d'intermarché si c'est pas génial j'arrive c'est l'heure de manger heureusement que je viens d'acheter les croquettes 2 secondes il est 17h30 non il est 17h10 du coup la pizzeria ouvre à 17h30 je suis sur le parking du intermarché et l'avantage c'est que je peux me doucher n'importe où donc là je vais en éteindre mon chauffe-eau et je vais prendre ma douche en attendant d'aller chercher ma pizza une douche chaude ça fait trop du bien et en plus j'ai pris tout mon temps pour voir enfin tout mon temps j'exagère mais j'ai laissé couler le très très chaud à la fin pour me rincer tout en prenant mon temps en fait je n'avais jamais testé parce que j'avais toujours peur de finir avec de l'eau froide en fait je peux rester quand même assez longtemps avec de l'eau bien chaude enfin bien chaude ça fume mais ça reste de l'eau tiède ça fait trop du bien ça ça requin qu'un en train d'attendre ma pizza d'ailleurs attente de pizza avec vue pour continuer dans le thème des courses avec des vues sympa je suis en train de répondre aux commentaires et du coup pour ceux qui iraient pas aller lire la réponse aux petits aux petits la petite bête que j'ai vu dans les bois noirs et jaunes je vais y arriver c'est une salamandre une salamandre tacheté donc je suis trop contente j'ai vu une salamandre et j'ai le nom du champignon et le champignon c'était donc le champignon c'est un faux hydne h y d n e gélatine voilà comme ça vous apprenez aussi en même temps que moi par contre je crois que je me suis un peu emballé sur la taille de la pizza le mec il m'a dit une petite ou une grande tu me propose pas une petite quand je parle de pizza mais là là elle est très grande et en plus j'ai pris un muffin au nutella voilà je me suis un petit peu emballé mais ça sent trop bon je vais à mon spot il est qu'à cinq minutes d'ici et je vais manger double iris iris ici et iris là très bizarre depuis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est mon chat donc c'est pas exactement la même tête mais les tâches le dos et tout ça fait trop bizarre on s'est encore super cool sauf qu'on est content c'est un parking avec une barrière donc bah franchement moi ça ça m'énerve donc j'ai décidé que mon parking à moi il serait là parce que franchement franchement ce genre de truc ça me vénère donc rien à foutre je dors là elle est vraiment énorme elle fait trois ou quatre fois mon chien c'est une très très grosse pizza va peut-être me faire plusieurs plusieurs repas bon il faut que je passe au montage de la vidéo et en fait j'ai pas de conclusion donc voilà alors la journée a été très lente très calme j'ai pas fait grand chose mais j'ai au moins fait mes courses ça c'est bien j'ai trouvé le parking des cascades que je cherchais qu'est-ce que j'ai fait j'ai jeté mes poubelles j'ai jeté mes toilettes sèches non c'est cool je me suis fait plaisir avec ma pizza énormissime que j'ai presque fini moi est-ce qu'une part et demi même pas et demi je regarde une petite série et voilà c'était tranquille ça fait du bien aussi de pas se mettre la pression et puis j'ai déjà ma liste pour demain évidemment et je vais faire le montage rapidos le mettre en ligne rapidos et me coucher pas trop tard ça va me faire le plus grand bien et je vous dis à demain des bisous marines voyages dans le graphique avec morphe et iris et puis litchi à bord de leur renault master parcours le monde dans la bonne humeur